Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Alex, on est le mercredi 24 janvier 2024 et on se retrouve pour une nouvelle matinale trading, nouveau point de marché avec pas mal de choses à dire aujourd'hui. On a eu une première partie de semaine assez agitée sur le marché crypto mais aussi sur les marchés financiers traditionnels et puis à partir d'aujourd'hui comme je vous l'avais expliqué, on rentre dans le vif du sujet, on rentre dans le gros de cette fin du mois de janvier avec les premiers catalyseurs macroéconomiques qu'on va le voir, qui vont être assez importants et qui vont probablement accentuer et exagérer justement la volatilité qu'on a pu observer sur ce début de semaine sur les marchés. Ok ? Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord, vous avez le lien dans la description. On va commencer comme d'habitude avec un premier point sur le marché crypto comme vous le voyez, globalement dans le vert ce matin avec un bitcoin qui reprend des couleurs et qui revient tester le niveau des 40 000 dollars. Ethereum, on va en parler, qui est toujours un petit peu plus en difficulté face à BTC et qui le sous-performe une nouvelle fois comme vous le voyez actuellement à l'écran. Et du côté des altes, globalement, on a eu de très 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 belles réactions sur des belles zones de support. Là aussi, on en parlera un petit peu plus en détail dans la vidéo. Alors la question et la première question qu'on va se poser sur bitcoin, c'est que va-t-il se passer ? Est-ce qu'on va réintégrer ce niveau des 40 000, 40 200 dollars et donc aller visiter plus haut ou est-ce qu'au contraire, on va être définitivement rejeté et dans quel cas, on devrait plutôt envisager une continuation baissière ? Bon, moi personnellement, je suis plutôt partisan d'une continuation baissière. Pour le moment, le prix semble être rejeté sur ce niveau des 40 000, 40 200 dollars. On n'arrive pas à repasser dessus. Et puis, il y a pas mal de data, un petit peu dans la continuité des jours précédents qui me font dire qu'on devrait continuer d'aller plus bas. Alors même si effectivement, pour relativiser, effectivement, on a quand même pas mal de rachats. Alors, notamment si on regarde du côté des spots, vous le voyez ici sur les CVD, on a eu du rachat avec certains wallets qui se sont positionnés de manière assez agressive sur le cours du BTC pour, entre guillemets, acheter le 10. Mais selon moi, cela ne va pas être suffisant. D'accord ? Notamment si on regarde du côté de l'order book, encore une fois, on observe que oui, on a eu un bon nettoyage. Oui, on a recte sous les 40 000 dollars. Oui, on a eu plusieurs centaines de millions de dollars de liquidation sur des positions longues. Oui, mais ce n'est selon moi pas suffisant. Et il nous reste encore énormément de choses à revenir chercher sous les 39 000, sous les 38 000 et voire potentiellement plus bas. Donc pour moi, ce mouvement de correction n'est pour le moment pas terminé. D'accord ? Je reste tout de même extrêmement prudent et extrêmement patient au vu de la situation parce que pour moi, il y a quand même beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'indécisions actuellement. Donc il faut absolument éviter de se précipiter et de prendre des décisions hâtives. C'est là où on pourrait faire des erreurs de jugement et prendre des décisions qui ne seraient en fait pas du tout rationnelles. Ok ? Ce matin, on observe une légère hausse de l'open interest, des fondings qui restent relativement stables même si on observe une légère oscillation et donc le cours qui lui aussi repart un petit peu à la hausse. Rien d'alarmant, sauf si effectivement, on a une continuation haussière de cet open interest. Ça pourrait nous indiquer donc qu'on a justement aussi des acteurs sur les contrats futurs qui se positionnent à l'achat et donc on pourrait continuer de corriger, faire un nouveau squeeze en fait pour liquider à nouveau toutes les personnes qui essayent de rattraper ce couteau qui est en train de tomber puisque c'est le cas effectivement actuel. Ok ? Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur BTC. Alors on a déjà un petit peu les yeux rivés aussi sur la fin de semaine où on aura à nouveau pas mal de contrats qui vont arriver à expiration même si ça restera beaucoup moins important que les semaines précédentes avec un max paying price à 41 000 dollars. Là aussi, un élément qui me fait dire qu'on ne devrait pas remonter tant que ça puisqu'en général quand on a pas mal de contrats à expiration comme ça, le prix a tendance à clôturer aux alentours de ce max paying price. Ce n'est pas systématique mais ça donne un point de repère quand même assez intéressant. Donc là voilà, il y a quand même très peu de probabilité qu'on aille pousser jusqu'à 41 000 ou en tout cas au-dessus des 41 000 d'ici la fin de semaine même si encore une fois il faudra être prudent notamment avec ce qui va se passer aussi du côté des marchés financiers traditionnels. Mais on y reviendra un petit peu après. Bon au-delà de ça, on peut observer quand même le fait qu'on a une certaine résilience du marché crypto et là je vais passer un petit peu plus du côté des altcoins puisque effectivement si on regarde sur les 7 derniers jours mais même j'ai envie de vous dire globalement depuis le top local qui a été trouvé donc je vous rappelle que sur un laps de temps d'environ une douzaine de jours on a perdu un peu plus de 20% sur le cours du bitcoin ce qui n'est pas du tout anodin. Et pourtant on a des alt, bon alors oui ça souffre, oui ça corrige, oui ça saigne mais qui sont relativement résistants. C'est-à-dire que moi vous m'auriez dit il y a un mois tu vas voir en 10 jours on va faire moins 20% sur le bitcoin, je me serais attendu à voir du moins 50, moins 60, moins 70 voire moins 80% sur certains altcoins. Et au final on a des pertes globalement qui ne dépassent pas, des retracements qui ne dépassent pas les 20%. Mais attention, ça pourrait très très vite changer et pour cela on va observer un graphe qui est très très intéressant c'est le total free, donc la capitalisation du marché crypto de laquelle on a ponctionné le bitcoin et l'ethereum, d'accord ? Et si vous regardez un petit peu ce qui se passe actuellement sur la market cap crypto justement et bien on est en train de se diriger vers une zone de polarité, vers un support technique en weekly très très important. Là il va y avoir deux options qui vont s'offrir à nous. Soit on va être capable de rebondir sur ce niveau, auquel cas on va probablement avoir une accélération haussière du marché crypto avec très probablement des jolies performances sur BTC mais aussi sur les altes. Mais dans le cas contraire où on aurait une réintégration de cette structure, alors on pourrait avoir une année 2024 beaucoup beaucoup plus compliquée que ce qu'on avait imaginé. Moi personnellement je pense que le marché en fait va piéger, va nous piéger, c'est-à-dire qu'on va très probablement se faire une petite frieur en passant brièvement sous ce niveau-là avant de rebondir dessus et de repartir à la hausse. C'est ce que j'envisage, sauf catastrophe, sur l'année 2024. En tout cas, ça sera une donnée évidemment très importante à surveiller et à prendre en compte dans vos analyses. Au-delà de ça, on va jeter un petit coup d'œil aussi sur la dominance du Bitcoin qui reste évidemment dans une très très belle tendance haussière. D'ailleurs, on observe qu'à court terme, on a une petite reprise de la dominance du Bitcoin qui avait corrigé dernièrement, ce qui met évidemment en difficulté Ether, dont je vous parlais tout à l'heure et je vous disais qu'il sous-performait BTC puisque justement la paire Ethereum-BTC, elle a bien corrigé. Là aussi, on arrive sur un niveau technique important puisqu'il y a ce niveau de support en 4 heures qui est en train d'être retesté. Alors là, c'est la même chose. Si on arrive à rebondir dessus, ça pourrait permettre potentiellement à Ethereum de repartir vers les 2500 dollars. Si par contre, on casse ce niveau par le bas, alors on va très probablement avoir le cours d'Ethereum qui va repasser sous les 2000 dollars. D'accord ? Donc, c'est la raison pour laquelle, pour le moment, le scénario que j'avais identifié sur Ethereum est toujours en stand-by. Je suis toujours en observation, en attente de voir un petit peu comment le cours va se comporter. Ça va dépendre aussi de ce que Bitcoin va faire sur ce niveau hyper important des 40 000 dollars. Est-ce qu'on va être rejeté ? Est-ce qu'on va rebondir ? Etc. Et en fonction de cela, on pourra prendre telle ou telle décision. D'accord ? Donc ça, c'était pour Ether. Du côté des alt, il y a des petits setup intéressants qui se sont mis en place. À court terme, sur certains alt, on a eu de très belles réactions sur les prix d'entrée qu'on avait identifié début de semaine. Donc ça, c'est des positions qui vous ont été partagées dans le serveur Discord comme d'habitude. Vous le voyez ici sur le Solana ou encore sur le Xai. D'accord ? Mais ça a été le cas aussi en spot sur des altcoins très intéressants qu'on surveille depuis un moment qui ont très très bien réagi sur leur zone de support weekly. Vous le voyez ici avec APT. Ça a été le cas aussi sur Atom. Ça a été le cas aussi sur Lido, etc. Donc, à nouveau, on a eu la possibilité de se repositionner de manière assez pertinente sur certains cryptos, sur certains cryptos, pardon, sur certains actifs grâce à ce mouvement de retracement. Moi, personnellement, j'ai refait quelques petits achats avec des tailles de position vraiment raisonnables, très mesurées pour justement garder un maximum de liquidité disponible si jamais on était amené à corriger davantage et à repasser justement sous ces niveaux de polarité. Ok ? Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur le marché crypto ce matin, les amis. Évidemment, je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. D'accord ? Quels sont vos scénarios à vous ? Est-ce que vous êtes plutôt acheteur ? Est-ce que vous êtes plutôt vendeur ? Comment vous vous positionnez actuellement sur le marché ? Peut-être que vous ne faites rien aussi. Peut-être que vous êtes uniquement en observation. Ça m'intéresse. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On va désormais pouvoir basculer du côté des marchés financiers traditionnels qui sont, eux, un petit peu plus déraisonnables justement et un petit peu plus fous, j'ai envie de vous dire. Je ne sais pas si c'est le terme exact, mais un petit peu plus fous. En tout cas, je vais être honnête avec vous. Après trois bonnes semaines, trois premières bonnes semaines de ce mois de janvier, de ce début 2024, je me suis fait éclater sur les derniers jours, sur les indices notamment. On va en parler. Toujours est-il que pour le moment, on a un dollar qui retrace assez fort depuis hier après-midi. Alors, pas forcément de raison en particulier. C'est probablement uniquement un mouvement technique, d'accord ? Est-ce que ce n'est pas une petite anticipation inverse des datas qu'on va avoir sur cette fin de semaine ? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne profite pas là des dernières heures avant les annonces macro pour retracer un petit peu, pour souffler un petit peu avant de repartir à la hausse derrière ? C'est une possibilité, d'accord ? En tout cas, voilà. Moi, il y a toujours ce gap-là qui m'intéresse, d'accord ? Qui potentiellement pourrait être comblé sur cette journée avant de repartir plus haut. C'est une possibilité. En tout cas, le fait qu'on ait ce dollar qui corrige assez fort, ça donne un boost et ça donne un souffle d'air absolument extraordinaire pour les marchés traditionnels et notamment sur les indices. Je pense à Nasdaq qui en profite de manière extraordinaire, mais aussi sur certains indices européens, notamment le DAX et le CAC, qui ont plutôt bien réagi depuis. Maintenant, je trouve ça quand même hyper étonnant parce que si vous regardez, toute cette partie-là où le dollar n'a fait que monter, les tradis ont relativement peu de retracés. On a pu observer aussi, je vous ai montré hier, le taux à 10 ans aux États-Unis qui a explosé les 4%. Ça n'a pas fait retracer les marchés. Et on a un VIX qui est toujours au plus bas, donc toujours aussi peu de stress, toujours autant de sérénité et de confiance sur le marché. En plus, les marchés sont en train de se rééquilibrer puisque là où il y a encore quelques jours, le marché anticipait une baisse des taux dès le mois de mars. Ce n'est plus le cas actuellement. C'est en train de se rééquilibrer. Et on anticipe plutôt cette fois-ci un pivot pour le mois de mai. Et tout se passe bien. Tout se passe de manière très, très fluide. Et moi, je trouve ça encore une fois très bizarre. Alors, effectivement, j'ai mes torts. C'est-à-dire que depuis plusieurs mois, j'ai une tendance... Enfin, je veux trop aller contre la tendance. C'est-à-dire qu'on a des marchés qui sont haussiers et j'essaye plutôt de choper des retournements. C'est une erreur de ma part. Mais j'ai eu beaucoup de confirmations d'un point de vue technique, micro et macroéconomique qui me faisaient dire qu'on pouvait envisager du retracement et qu'il y avait des zones intéressantes pour se positionner à la vente. Donc, mes positions n'ont pas été prises au hasard. Même si, encore une fois, je suis allé contre la tendance. Et ça, c'est toujours plus compliqué. C'est toujours plus dangereux. Mais je l'assume totalement. Malgré ça, je reste convaincu, pour moi, que les marchés sont trop optimistes, trop ambitieux et déraisonnables, entre guillemets. C'est ce que je redis depuis des semaines. Mais j'ai vraiment la sensation que le marché prend en compte uniquement les datas qui vont dans son sens et que le marché néglige absolument toutes les autres informations qui ne vont pas, justement, dans son sens. OK ? Alors, en parlant de ça, justement, ce matin, on a eu quelques données macroéconomiques du côté européen, notamment les PMI manufacturier et de services. Bon, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que sur le manufacturier, on a un petit peu de mieux, mais c'est vraiment un petit peu. Mais par contre, du côté des services, ça ne s'améliore pas. Du côté des services, on continue de s'enfoncer dans une phase de contraction économique, alors même que les estimations anticipaient un rebond. C'est exactement la même chose aux Etats-Unis, d'accord, actuellement, sauf que pour cet après-midi, on aura aussi les mêmes chiffres, on table aussi, selon les estimations, sur une baisse de l'indice PMI Service et une stabilisation du PMI manufacturier. Et vous voyez que malgré ces résultats qui ne sont clairement pas encourageants pour l'Europe, eh bien, on a des marchés qui s'en sortent bien. Le DAX nous a fait encore une ouverture de dingue. Le CAC réagit à la hausse. C'est quand même hyper surprenant. Alors, je regardais en plus et je vous montrais ce matin les perspectives de croissance, notamment pour l'Allemagne, la France et l'Italie dans les prochains mois, prochaines années. Ce n'est pas bon, ce n'est pas beau, c'est mauvais. On est dans une récession, on va s'enfoncer dans une récession. Et les marchés font comme si de rien n'était. C'est là aussi où je trouve ça très surprenant. Alors, concernant ce nouveau petit rallye haussier qu'on a sur ce début d'année 2024, on a des petites datas intéressantes qui nous parviennent, notamment des fonds d'investissement américains, des CTA, d'accord, comme on va les appeler. Alors, CTA, ce n'est pas un équivalent de fonds d'investissement, mais là, je parle parce que c'est Goldman Sachs qui nous transmet ces informations. Selon Goldman Sachs, c'est donc pas mal de CTA américains. On a donc de grosses probabilités que la semaine prochaine soit une semaine de prise de profit, justement, sur les marchés traditionnels. Et que le FOMC pourrait être un petit peu l'élément déclencheur de tout ça. Effectivement, ce serait plutôt logique qu'on ait ce mouvement de respiration, un petit peu de profit, après les performances extraordinaires qu'on a pu observer sur les 4-5 derniers mois sur les marchés financiers traditionnels. Donc, en réaction à cela, qu'est-ce que je fais ? Pas grand-chose parce que du coup, je me suis fait sortir sur pas mal de positions. Donc, voilà. Le seul sur lequel je me suis repositionné, c'est le FTSE, sur lequel j'ai fait un renforcement de position sur ce niveau technique. D'accord ? Sinon, je patiente. Je patiente. Pas de nouveau positionnement, pas de nouveau trade actuellement sur les indices. Beaucoup trop risqué, selon moi, actuellement. Là où ça se passe un petit peu mieux, c'est du côté du Forex puisque du coup, on a des très, très jolies prises de position. Alors, pas toutes, mais globalement, ça se passe bien. Je dis ça, mais en fait, je dis ça au moment où je me suis fait SL ce matin sur le GBPUSD. Bon, là, c'était une erreur de ma part. J'aurais clairement pas dû me positionner aussitôt. Donc, voilà. Petit SL ce matin sur le GBPUSD, mais globalement, ça se passe bien. GBPAUD, qui est toujours sur ses prix d'entrée, mais qui est vraiment faible. USDJPY, qui retrace bien. On a aussi, qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? EuroUSD, sur lequel on est évidemment toujours vendeur à la vente. On a le GBPJPY, le KGPY, le NZDJPY qui se sont aussi très, très bien passés. On a l'euroGBP, lui, qui est un peu moins bien, qui est un peu moins bien pour le moment, mais globalement, sur le Forex, c'est plutôt encourageant. On a déjà pris pas mal de profits sur certaines de positions. Donc, en fait, heureusement, j'ai envie de vous dire, ça nous permet de nous hedge un petit peu avec nos positions Forex pour un petit peu mieux gérer, en fait, les pertes qu'on a pu avoir sur les indices notamment. Donc, voilà. Et puis, pour finir du coup, du côté des matières premières, pas de changement. Pour le moment, sur le Gold, je suis toujours en attente. D'accord ? Toujours en attente sur le Gold, toujours en observation. J'ai mes scénarios de prêts, comme je vous les ai expliqués dans les précédentes vidéos et dans le serveur Discord. Et puis, sur le pétrole, on maintient un flux acheteur, une réflexion haussière pour les prochains jours. Donc, voilà. Sachant que la position a d'ores et déjà été sécurisée. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, rendez-vous cet après-midi maintenant pour les datas macro US. Évidemment, on suivra tout ça en live à partir de 15h30. Mais n'oubliez pas qu'à partir de 13h30, je suis invité sur la chaîne Twitch de CryptoTassa à KABobi, d'accord ? Que vous avez déjà vu chez Blockchain Capital. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir voir ça. Je vous ai mis le lien de ces réseaux dans nos stories Insta et sur Twitter, etc. Donc, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Voilà les amis. Donc, vous l'avez compris, une fin de mois de janvier qui est plus compliquée que ce qu'on aurait pensé. Mais bon, ce n'est pas grave. On s'accroche, on persiste, on continue de travailler. C'est surtout important, c'est de ne pas abandonner. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi non plus. Moi, par exemple, je vous l'ai dit tout à l'heure dans le Discord en toute transparence, j'ai quasiment atteint ma limite de perte autorisée sur une semaine. C'est-à-dire que moi, dans ma stratégie de trading, d'investissement, je m'autorise une limite de perte maximum par semaine. Et là, je l'ai quasiment atteinte. Donc, à part si cet après-midi, il y a du mieux et j'arrive à prendre des profits et que je ne me refais pas stop loss, je pourrais continuer. Mais si ça ne s'améliore pas, j'arrêterai ma semaine maintenant. Je garderai une activité un petit peu plus sur les cryptos sur la fin de semaine. Mais voilà, ok ? Donc, si vous voulez en savoir plus, encore une fois, n'hésitez pas à nous rejoindre dans le serveur Discord. C'est là-bas que tout se passe. Vous avez le lien, encore une fois, en bio et en description. Je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très, très bonne journée. Et puis voilà, encore une fois, on se retrouve tout au long de l'après-midi sur Twitch, sur les différents réseaux et bien évidemment dans le serveur Discord. Ciao les amis ! Abonnez-vous si la vidéo vous a plu et je vous dis à très vite. C'était Alex pour Blockchain Capital.